Je vais vous présenter en quelques mots le fruit d'un travail de recherche et au fil de mon exposé, vous aurez tous, habitants du département de la Somme, une idée un petit peu plus précise de ce qu'a pu être ce fleuve, le plus long fleuve côtier, coulant au nord de la Seine, de ce qu'a pu être l'équipement et l'exploitation de ce fleuve côtier du XIIe siècle à la Révolution. Alors bien sûr, par Révolution, Révolution française. Donc, cet exposé, je vais déclencher le chrono pour respecter les temps, sera une sélection d'éléments choisis. Je ne peux pas, bien évidemment, en trois quarts d'heure, vous présenter l'exhaustivité de ce travail et des recherches connexes que j'ai eu l'occasion de mener durant une quinzaine d'années. Cette durée peut vous sembler très très longue, mais pour des raisons diverses et variées, j'ai dû interrompre ce travail de recherche de doctorat le temps d'une scolarité à l'École nationale des Chartres et faire une autre thèse, une thèse d'établissement, une thèse d'école des Chartres, sur les pratiques halieutiques fluviales médiévales et modernes du cours de la Somme, dont je ne vous parlerai que très très peu ce soir. Donc, un travail de recherche inédit, relatif au domaine fluvial, vous l'aurez compris, le cours de la Somme, je pense que nous sommes tous convaincus de l'importance de ce fleuve, soit d'est en ouest, soit d'ouest en est, dans le sens du courant pour les uns, ou à contresens pour d'autres. Un travail de doctorat avec une double approche, une approche archéologique, archéologique de terrain, l'accès au milieu fluvial ne pouvant se faire que par des plongeurs, et une approche documentaire à partir des nombreux documents, des milliers de documents conservés aux archives départementales de la Somme, aux archives nationales, à la Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque municipale d'Amiens, Bibliothèque municipale d'Aville, etc. Un travail réalisé sur 120 kilomètres de long, entre Saint-Valerie-sur-Somme, au niveau de l'embouchure, et Perronne. Il fallait bien que je m'arrête quelque part, j'ai choisi les murailles de Perronne, entre le XIIe siècle et la Révolution, je vous le disais. Ce travail, donc, avec deux types, deux types de sources. L'intervention des plongeurs, impérative pour aller voir dans les eaux de la Somme, entre des profondeurs de 2 à 6 mètres, rien de très vertigineux, rien de très abyssal, avec des températures parfois fraîches, de l'ordre de 12 degrés, des visibilités malheureusement réduites, de l'ordre d'une vingtaine de centimètres dans les pires situations, ou, depuis quelques années, des visibilités exceptionnelles de l'ordre de 2 mètres. en amont d'Abbeville. Donc, des opérations archéologiques, avec des éléments archéologiques, trouvés malheureusement, ou heureusement, hors contexte, et qui restent parfois non datables. Vous avez sous les yeux quelques éléments, sur la gauche, de l'est, d'engins de pêche, de nasses, comme ce cône perforé, ou les cylindres rainuraient, ou de fer de gaffe. Donc, des éléments, des artefacts, des éléments concrets, des artefacts de la vie de tous les jours, mais également des éléments des vestiges de construction. Je vous parlerai de vestiges de ponts, de moulins, de pêcherie fixe, de barrages, de digues, etc. Et puis, des sources documentaires. Je ne peux pas présenter cet exposé sans remercier les dizaines, les centaines de déplacements des personnels des archives départementales qui ont, pendant toutes ces années, sorti des dizaines et des dizaines de documents, et qui ont fait un travail phénoménal de reconditionnement, de valorisation, de restauration. Et j'ai souhaité, pour illustrer ce propos et leur témoigner toute ma satisfaction et toute ma gratitude, vous montrer deux documents exceptionnels. Le premier, du XIVe siècle, un document sur parchemin avec saut pendant. Cinq subsistent, le sixième a été détruit. Un document du fond de l'abbaye Notre-Dame-du-Gare, une abbaye cistercienne. Et un document cartographique en couleur, un plan de la ville d'Amiens, absolument superbe. Document du XVIIIe siècle. Donc, tout ça pour que vous ayez une idée du matériau qu'il est possible, du matériau documentaire, du matériau qu'il est possible de consulter, d'utiliser, au sein des séries et fonds des archives départementales de la Somme. Mais également, des documents qui sont plus faciles d'accès. Soit, sur la droite, un procès verbal de réception des ouvrages de curage du canal marchand à Abbeville. Soit, sur la gauche, un document imprimé qui est de mémoire. Un édit du Roi de France, mais je ne sais plus sur quel sujet. Des documents du XVIIIe siècle. Donc, des documents très variés, très bien conservés, très bien conditionnés. Et qu'il est franchement très agréable de manipuler et d'utiliser pour un tel travail de recherche. Après ce préambule et cette introduction, j'articulerai donc mon exposé en trois parties, en trois temps. Première partie, le fleuve et son environnement. Deuxième partie, le fleuve et ses équipements. Troisième partie, le fleuve et son exploitation. Et ce, du XIIe siècle au XVIIIe siècle. Je commencerai donc avec le fleuve et son environnement. Fleuve et environnement que vous connaissez tous. La Somme prend sa source en fondsomme, dans l'Aisne, à une altitude de 86 mètres. Et se jette au niveau de la baie de Somme, dans la Manche, à Saint-Valry-sur-Somme. 245 kilomètres de long, une largeur de 20 à 50 mètres, entre les villes de Corby et d'Abbville. Une profondeur de 2 à 5 mètres, je vous l'ai dit, avec ponctuellement des profondeurs de 6 mètres. Un débit moyen de 35 mètres cubes par seconde, ce qui est relativement modeste et calme par rapport à d'autres cours d'eau. Une pente naturelle moyenne de 0,45 pour 1000. Et un bassin relativement grand, puisque comme le fleuve est le plus long fleuve côtier au nord de la Seine, le bassin versant de la Somme est également le plus grand et le plus vaste bassin versant au nord de la Seine. Un fleuve qui est arrosé et qui arrose toujours et qui arrosera, j'espère, encore pendant de nombreuses années, plusieurs villes. Saint-Quentin, Améperonne, dont je ne vous parlerai pas ce soir. Corby, Corby, une ville très importante, puisque le fleuve Somme était, au niveau du début du même Moyen-Âge, au XIIe, XIe, XIIe siècle, naturellement navigable depuis la mer jusqu'à Corby, Amiens et Abbeville. Il est utile de rappeler que ce fleuve est bordé au sud par la Brel et au nord par l'Oti. J'ai également fait figurer la Canche pour mémoire, puisque la Picardie médiévale s'étendait jusqu'à Montreuil, sur les bords de la Canche. Donc un fleuve qui a attiré de nombreux centres urbains, qui ont connu un développement considérable au fil des siècles, et des villes qui ont gardé cette volonté de se tourner vers le fleuve, soit par des quartiers, soit par des activités, soit par leur paysage. Le fleuve fut également un élément structurant de l'occupation humaine au niveau de la navigation. Je vous ai proposé trois vues, la plus ancienne, en bas à gauche, qui est un facsimilé du plan des hortillonnages de 1542. Un document magnifique, de plus de 2 mètres de long, un document absolument superbe, qui représente le cours de la Somme depuis l'aval de la ville au niveau du pont Saint-Michel, jusqu'à l'actuel pont de Camon, qui était à l'époque matérialisé par une borne, la borne de Camon. Donc nous sommes au niveau du préporus. Donc avec une navigation avalante, une navigation à la voile, qui descendait le cours du fleuve. Mais également une navigation montante. Et vous voyez sur la scène du haut un tout petit extrait du plan des digues de 1658. Des petits bonshommes, au nombre de 4, qui allaient à un bateau, également maté, avec une voile déployée, qui allaient à un bateau sur le fleuve. Et vous avez enfin le document le plus récent, mais le plus précis, le plan d'une barque, daté de 1754. Là, vous avez la vue en élévation, mais il y a également la vue en plan. Une barque qui était destinée au transport de voyageurs sur le fleuve entre Amiens et Abbeville. Donc un bassin versant drainé par un fleuve, un fleuve navigable, naturellement, je vous l'ai dit, de la mer à Corbie. Et un fleuve également navigué et rendu encore plus facilement navigable au fil des siècles. Nous y reviendrons. Toujours au niveau de l'occupation humaine, je vous ai parlé des villes. Vous voyez sur cette carte Bré-sur-Somme, Corbie, Amiens et Abbeville. Mais vous voyez également un certain nombre d'autres implantations humaines. Des petits carrés violets pour les seigneuries ecclésiastiques. Épagnes, donc une abbaye cistercienne. Morocourt, prioré fontevriste le plus septentrionale d'Europe. L'abbaye du Gard, encore une abbaye cistercienne. Amiens avec le chapitre cathédral. L'évêché et les multiples abbayes et priorés urbains. L'abbaye bénédictine de Corbie et l'abbaye de Biache. Je vous ai également représenté quelques seigneuries laïques, les plus importantes, soit politiquement, soit économiquement. Pont Rémy, par rapport au pont. Angeste, point de rupture de charge. Piquini, siège de l'implantation du Vidame d'Amias, avec un pont très important sur le plan militaire et sur le plan économique. Bove, avec une très très grosse seigneurie. Dour, avec une petite particularité au niveau de Dour, nous y reviendrons. Morcourt, Curlu et Cléry, qui étaient plus des seigneuries rurales au niveau de la Haute-Somme. Ces sites sont d'une manière générale très bien documentés du XIIe siècle au XVIIIe siècle. Alors, j'ai oublié de vous préciser, pourquoi le XIIe siècle ? Parce que malheureusement, les archives de la Somme ne concernent que très très peu, je n'ose pas dire absolument pas, parce qu'il y a toujours des exceptions, absolument pas de documents antérieurs au XIIe siècle. D'autres départements sont plus riches que nous, mais ils n'ont pas un fleuve comme le nôtre. Et malheureusement, les archives de la Somme n'ont pas de documents exploitables pour le fleuve antérieur au XIIe siècle. Ce qui m'amène à la deuxième partie, le fleuve et ses équipements. Alors, par équipement, il faut entendre soit des structures de franchissement, des bacs, des ponts et des gays, soit des structures meunières, comme les moulins, des structures halieutiques, les pêcheries fixes et les anguillères, des équipements, des structures de régulation, des écluses et des barrages. Alors, certains vont avoir un choc, mais ce ne sont pas des écluses à sas au sens où vous pouvez l'entendre, et rien d'équivalent à l'écluse Caroline du quartier Saint-Maurice. Et enfin, des équipements portuaires, donc des ports et des quais destinés, vous l'aurez compris, à transborder, décharger, charger les marchandises du commerce fluvial. Le tronçon, objet de ce travail de recherche, donc de Saint-Valerie-sur-Somme au niveau de l'estuaire jusqu'à Péronne, en se dirigeant vers la source, sera pris en deux parties, en deux tronçons. Première partie, le cours inférieur du fleuve de Noyelles-sur-Mer à Amiens. Pourquoi ? Parce que le fleuve, dans cette portion, a des paysages, des formes qui sont différentes, des paysages et des formes que l'on peut rencontrer en amont. Donc une première zone estuarienne, très large, très ensablée, très plate. Une zone de confluence en milieu urbain, au niveau de la ville d'Abbeville, confluence du Scard. ramification et bras secondaires. Une troisième zone, une zone de méandre avec des bras secondaires entre la ville d'Abbeville et la ville d'Amiens. Le fleuve que vous voyez à l'écran peut vous paraître bizarre, mais c'est la physionomie, avec toutes les marges d'erreur qui pouvaient exister à l'époque, la physionomie du fleuve au XVIIIe siècle, d'après un document qu'on sert aux archives nationales. Donc avec un estuaire très, très large et pas du tout rectiligne, puisqu'actuellement le tronçon fluvio-maritime entre Apeville et Saint-Valerie-sur-Somme est purement artificiel et ne correspond pas du tout au tracé naturel du fleuve tel qu'il a pu être figuré sur ce document. Donc vous voyez tout l'intérêt aussi de l'Agence de l'eau avec de tels documents. Entre cet estuaire et cette ville d'Abbeville, donc trois zones, je vous l'ai dit, l'estuaire avec un bac, deux guets, trois ou quatre moulins. Dans la zone de confluence, au niveau de la ville d'Abbeville, six ponts, six moulins en ligne, un seul quai avec un guindal. Alors par guindal, il faut entendre une sorte de grue, de roues d'écureuil, de roues de hamsters qui servaient à charger ou décharger les matériaux pondéreux au niveau des navires et des quais. Meules de moulins, grumes de chêne, pierres de construction, etc. Et dans la zone de méandre, entre les villages d'Épaniette et de Dreuil-les-Amiens, douze ponts, trois bacs, quinze à vingt moulins et trois écluses ont pu être identifiés et localisés. Donc je ne vais pas vous détailler tous ces équipements. J'ai pris le tome 2, dans lequel je vais piocher quelques dates. Alors, nous allons commencer au niveau de l'estuaire avec le Get Blank Tack. Je vous ai proposé un extrait d'une carte du cours de la Somme de 1735, conservé à la Bibliothèque Nationale de France. Selon toute vraisemblance, le Get Blank Tack, tristement connu, je vous rappellerai pourquoi dans quelques instants, était localisé au niveau du village de Port, très exactement entre le village de Port et le hameau de Petit Port. Alors, je vais vous donner quelques informations datées. Au cours de l'année 1192, il fut traversé en direction du Vimeu par le comte de Boulogne, Mathieu, alors allié au roi d'Angleterre et ses troupes, qui incendièrent alors une quarantaine de villages. Pourquoi ai-je choisi ce Get Blank Tack ? Parce que le 24 août 1346, il devint le théâtre d'un âpre combat entre les troupes françaises descendues dans l'eau sur le guet et celle du roi d'Angleterre, Édouard III, qui le traversait à ce moment-là. En ce malheureux jour, il marqua les prémices de la célèbre, heureuse ou malheureuse en fonction du camp concerné, bataille de Crécy qui se déroula le 26 août suivant. Il fut également utilisé en 1369 par les troupes du duc de Lancaster, en 1385 par les troupes françaises, qui à cette occasion le fortifiaient avec des palissades et disposèrent des pièces d'artillerie afin d'en défendre l'accès. Ainsi défendu, il ne put être utilisé le 13 octobre 1415 par le roi d'Angleterre, Henri IV, et ses troupes, qui franchirent alors le cours de la Somme au guet de Voyenne, donc bien en amont de Péronne, près de la ville de Hame. Etc. etc. J'ai d'autres exemples, 15e, 16e siècle, en 1523, il fut traversé de nuit par une troupe de 300 soldats flamands qui pillèrent et brûlèrent les hameaux et villages voisins de Neuville, Pinchfalis, Boimont et Seigneville. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 1659, donc vous imaginez en plein hiver, en pleine nuit, il faut essayer de se remettre dans le contexte, il servit aux troupes favorables au prince de Condé, conduite par Balthazar de Fragues, afin de se diriger vers la ville de Saint-Valry-sur-Somme et de se rendre dans le Vimeux. Donc vous voyez un guet chargé d'histoire, aussi bien pour la période médiévale que pour la période moderne, un guet qui ne peut malheureusement pas être retrouvé sous l'eau, puisqu'actuellement cette partie de l'estuaire est renclose, une immense zone de pâture et de prairie, mais qui pourrait faire l'objet de recherches archéologiques terrestres. Pour le coup, avantage de la reconfiguration de l'estuaire. Autre exemple, le moulin des Cordeliers à Abbeville. Les moulins, devrais-je dire. Donc je ne sais pas si les gens qui sont au fond de la salle vont très bien visualiser. C'est un extrait du plan du cours de la Somme, conservé aux archives départementales de la Somme, daté de 1741. Le plan est orienté comme cela. L'est est en haut, l'ouest est en bas. Donc la Somme coule de haut en bas. Et vous devinez le tracé des fortifications, à la Vauban. Vous devinez le tracé du fleuve au centre de la carte, au centre de l'extrait. Et je vous ai cerclé de bleu les six moulins, les six moulins des Cordeliers, qui barraient le cours principal du fleuve. Alors, qui le barraient au moins depuis la fin du XIIe siècle. Il faut bien évidemment ne pas entendre, XIIe siècle, construction des moulins. Ce n'est pas parce que les documents ne sont pas présents, ne sont pas conservés dans les archives, dans les fonds séries, sous-séries, que les moulins n'existaient pas. Donc au cours de l'année 1184, le moulin de Talens, un des six moulins, construit sur le fleuve, fit l'objet d'un prélèvement hebdomadaire de huit boisseaux de blé. Qui est capable de me dire combien ça fait ? Soit 26 étiés par an. Je n'ai pas fait la conversion. Durant l'année 1190, le même moulin fit l'objet de deux autres transactions. D'après un acte passé, on passe au XIVe siècle, le 28 mars 1382, les deux moulins de Talens situés au niveau du pont constituent un fief tenu du roi de France. Donc vous avez, au niveau de ce fleuve, un ensemble de constructions, six moulins construits en ligne, qui barraient complètement le fleuve navigable, et qui le rendaient donc non navigable, et qui obligeaient les embarcations à utiliser le bras que vous voyez porteur d'un petit numéro 5, le canal marchand, le fameux canal marchand qui fut curé au XVIIIe, d'après le document que je vous ai montré tout à l'heure. D'après un mémoire du 7 avril 1741, ces moulins disposaient d'une chute d'eau de 18 à 20 pouces. Alors là, j'ai eu pitié de vous, je vous ai converti ça en centimètres, soit 49 à 54 centimètres. Donc vous voyez, rien d'exceptionnel, mais suffisamment pour créer une chute d'eau puissante et utilisable sur toute la largeur du cours d'eau, et suffisamment rentable pour que les moulins ne soient jamais détruits avant la canalisation du cours d'eau. Donc ils ont été utilisés durant toute la période médiévale, toute la période moderne, sans jamais être détruits, quitte à dépenser des fortunes pour curer le canal marchand et utiliser ce bief de contournement pour la navigation. Autre exemple, toujours à Ville, le pont aux poissons, ou pont aux brouettes. Vous avez sous les yeux une représentation des maisons construites en élévation sur le pont. C'est une aquarelle du fonds Macron, 1867, conservé à la bibliothèque municipale d'Abbeville. De nos jours, il serait impensable de construire des maisons sur le pont, sur les ponts, pardon, ou sur un pont, mais durant les périodes médiévales et modernes, cette pratique était tout à fait courante, dans Amiens, dans Paris, comme dans de multiples villes du Royaume de France. et vous avez sous les yeux en élévation une idée de ce à quoi pouvait ressembler ce paysage fluvial complètement corseté dans des constructions à plusieurs niveaux. Là, vous voyez au moins quatre niveaux. Et vous voyez très nettement les deux arches avec un avant-bec de forme, ou un arrière-bec, un avant-bec, de forme triangulaire. C'est la petite partie entre les deux arches qui évitait les érosions et les destructions de maçonnerie au niveau de la pile centrale. Donc, ce pont aux poissons, directement mentionné dans un acte de donation de 1208, puis dans un aveu de la seigneurie de Pont-Rémy daté du mois de juin 1248, permettait, en dépit des constructions qu'il surplombait, le passage des bateaux dans les deux sens, sens montant et sens descendant, sens montant et avalant. Parfois, avec certaines difficultés, les bateaux trop lourds, trop gros ou trop chargés devaient attendre la marée, le flot, pour monter à la faveur du courant, passer les arches et ainsi se retrouver de l'autre côté pour suivre leur chemin vers la ville d'Amiens. Le 14 juillet 1718, 1718, le droit de travers au PH, perçu sur et sous le pont aux poissons, fut aliéné avec d'autres droits pour 143 1120 livres. Je vais vous donner quelques exemples. D'après un certificat daté du 22 janvier 1727, il était perçu le tarif suivant. Pour 100 vaches, 17 sols. Pour une vache, 3 deniers. Pour 100 moutons ou porcs, 8 sols. Pour un poulain, 3 deniers. Pour une barre de fer, 3 deniers. Pour une charrette chargée de marchandises, donc sur et sous le pont, 2 sols. Pour un cheval chargé de marchandises, 1 sol. Pour une charrette de poisson, 2 sols. Pour un cheval chargé de poisson, 3 deniers. Pour une charrette chargée de chênevis, de lin ou de robette, 2 sols. Pour un cheval chargé de toile ou de cire, 3 deniers. Pour un cheval chargé de bois ou de planche, 2 sols, 6 deniers. Pour une charrette chargée de bois ou de planche, 2 sols. Vous allez me dire, les tarifs ne sont pas représentatifs. Ce qui est représentatif, c'est la nature des marchandises et les moyens de transport utilisés. Bateaux, charrettes, cheval de bas, bêtes de somme. J'ai oublié le vin, le cidre, l'eau de vie, le vinaigre, la bière. de voir la diversité et la multitude des marchandises qui étaient transportées et de voir toute la richesse et toute l'importance économique de ce fleuve même avant la Révolution. Nous allons quitter le milieu urbain pour nous diriger vers le domaine rural, le milieu rural. et je vais vous parler quelques minutes du Moulin de Long. Vous avez sous les yeux un plan aquarellé de 1765, toujours conseillé à vos archives départementales de la Somme. Ce plan représente la traversée de Long. Il est bien orienté. Donc, le village de Long au nord et en haut, le bras navigable du fleuve immédiatement au sud, la traversée du village en jaune, le bras du moulin cerclé de bleu au niveau du moulin et le plan se poursuit jusqu'au Quatelais au sud de l'autre côté de la vallée. Donc, un plan de 1765. Très joli document tout en couleur. Au début du XIIIe siècle, le moulin de Long disposait d'une nasse sur laquelle le seigneur, le seigneur de Long, avait accordé une rente d'un millier d'anguilles au prioré fontevriste de Moreaucourt. Un millier d'anguilles. Vous devez imaginer que c'était à peu près un dixième de ce qui était capturé par le pécheur et de ce que le seigneur pouvait récupérer. Il accordait mille anguilles religieux de prioré fontevriste. Je n'ai pas d'autre précision de date. Au cours de l'année 1202, il fit l'objet d'une autre donation de deux septiers de blé. Je vous rappelle que c'est un moulin, mais qui sert aussi de point de capture des poissons. Au cours de l'année 1259, il fut ponctionné de douze septiers de blé pour les religieuses cisterciennes de l'abbaye des Pagnes. Donc c'est pareil. Ces ponctions ou donations en grains correspondaient approximativement à un dixième du revenu du moulin. D'après l'état du comté de Pontieu, rendu en 1770, deux moulins à eau appartenaient à la seigneurie de Long avec un droit de pêche. Donc ce droit de pêche, cette capture d'anguille dont je vous parlais pour le début du XIIIe siècle existe toujours, je vous redonne la date en 1770. Dernier exemple pour le cours inférieur du fleuve, le pont de Piquini. Je dis le pont de Piquini mais je devrais vous dire les ponts de Piquini. En fait, il y avait un pont principal construit sur le bras navigable du fleuve, celui qui est en bas des deux représentations et donc au sud du bras secondaire qui est situé en haut des deux représentations. Alors sur la gauche, vous avez un plan figuré de la ville et du terroir de Piquini daté du XVIIIe siècle, un document manuscrit pas du tout à l'échelle mais avec une multitude d'informations. Vous avez un petit bateau de représenté en aval du pont le pont avec ce quadrillage grossier et vous devinez un trait qui part du bateau et qui remonte vers le reste du plan. C'est une représentation de halage avec un guindal donc une sorte de cabestan qui était installé sur la berge du fleuve et qui permettait au navire d'être tiré, allé afin de franchir la barre d'eau, le seuil qui était généré au niveau du pont par l'écoulement. Donc un document très très riche en informations, il y a également le moulin de représenté avec le bief de dérivation, etc. Et vous avez sur la droite un document pas forcément postérieur, les deux sont peut-être contemporains mais n'ont pas le même usage, la même destinée, un extrait du plan de Piquini 1786, un document de ce qui pourrait être grosso modo maintenant la DDE qui était à l'époque l'administration des ponts et chaussées. Donc un document très précis destiné à la reconstruction des deux ponts, aussi bien le pont principal donc au sud sur le brun navigable que le pont sur le brun non navigable plus au nord. Donc ce pont de Piquini dont je vous parle est attesté dès le XIIe siècle. Il disposait d'un droit de péage et pontonnage réglé par un tarif détaillé, un des plus précis et des plus riches établi pour un pont dans le bassin fluvial. Et alors là, je vais encore vous donner le vertige mais non plus avec des anguilles mais avec des harons. Désolé, c'est très aquatique comme soirée. D'après une donation faite après l'année 1122 et confirmée en 1190, ce pont fit l'objet d'autres donations en nature et en numéraire pour des communautés religieuses, locales et ou régionales. Alors j'ai un petit tableau. Je vais vous donner les dates, le nom du bénéficiaire, la nature et éventuellement des observations. 1190, les proseries de Temphol, 12 deniers, Somme en numéraire. 1200, abbaye de Sainte-Marie-des-Fontaines, Tucelle, prélevée sur un bateau, enfin sur les bateaux, donc les bateaux qui remontaient depuis la baie de Somme, depuis les salines de la baie de Somme. Il y en avait. notamment au niveau de l'Estran et de la ville de Rue. Ainsi que 1000 harans. Janvier 1201, prierée de Moreau-Cours, 1000 harans. 1201 toujours, Chaplain d'Angeste, 1000 harans. 1204, abbaye de Corby, 500 harans. 1205, toujours la léproserie de Temphol, 6 mines de sel. 1207, abbaye du Gard, 1000 harans. Le tout s'additionne. Je vous donnerai le chiffre global à la fin. Avril 1212, abbaye de Berthaud-Cours, 1000 harans. Août 1213, abbaye de Cherlieu, diocèse de Besançon, 2000 harans, Sors. Donc on n'est plus sur deux harans frais, mais comme ils sont destinés à voyager jusqu'à Besançon, ce sont des harans Sors qui étaient prélevés. 1217, abbaye du Gard, 8 muits de sel, 1000 harans. 1219, Saint-Lucien de Beauvais, l'abbaye Saint-Lucien de Beauvais, 1000 harans. Avril 1230, abbaye du Paraclet, dans la vallée de... J'ai un trou, de la Noix. 1 mui de sel, plus 1000 harans. Juin 1233, abbaye de Breteuil, toujours sur le cours de la Noix, 1300 harans. 1237, chapitre de Piquini, 2000 harans, plus 20 livres. Avril 1271, prieré de Saint-Pierre-Agui, en aval de Piquini, 1000 harans. Abaye du Gard, avril 1285, 101 harans. Pour un total, deux, je ne peux pas, ne pas vous donner le total. Trois petites secondes. à la fin du XIIIe siècle, le pont de Piquini assurait donc des donations, des rentes de 14 901 harans. 14 900, on va arrondir à 15 000 si vous le voulez bien, dont 2 000 harans sort, 9 muis et 6 mines de sel, 33 livres et 24 deniers de revenus à une douzaine d'établissements religieux. Et toutes ces largesses, toutes ces donations correspondaient toujours, grosso modo, à un dixième de ce qui était perçu au niveau du pont de Piquini. Imaginez les revenus générés par le péage de ce pont au fil des siècles, droit de péage reversé au seigneur de Piquini. C'est considérable. Considérable. Pour un petit fleuve, comme diront certains comme la Somme, c'est considérable. Vous comprendrez pourquoi je vous ai parlé du plus long fleuve côtier au nord de la Somme, de l'importance économique du fleuve, de l'importance politique du fleuve, parce que derrière, le seigneur de Piquini avait une emprise considérable, une aura considérable par rapport aux établissements religieux. C'est... C'est génial. C'est génial. Nous allons quitter le cours inférieur du fleuve sur cette note amusante pour le cours moyen du fleuve que j'ai également découpé en trois parties, en trois formes de paysages. Le plus impressionnant paysage est incontestablement la zone de bras multiple au niveau urbain, au niveau de la ville d'Amiens, au niveau d'une zone de confluence, avec un ensemble de douze bras de Somme qui circulait au cœur des quartiers Saint-Leu et Saint-Maurice. Douze bras de Somme. Il doit en rester... Cinq ? Six en cherchant bien ? Six ? Vous me le faites à six ? Cinq et demi ? Avec des morceaux maintenant souterrains. Une zone de méandre sans bras secondaires qui inclut la zone des ortillonnages dont je ne vous parlerai malheureusement pas. et une dernière zone, une zone de large méandre tressée. Une zone caractéristique de la Haute-Somme et caractéristique de ce fleuve côtier de la moitié nord de la France. Donc, dans la zone de bras multiple, au niveau de la ville d'Amiens, vous lisez bien, 40 ponts, c'est une estimation basse. Deux ponts publics n'ont pas été comptabilisé les ponts privés qui desservaient des maisons. 20 moulins, des huches à poissons. Alors, par huches à poissons, il faut comprendre des petites caisses perforées de trous dans lesquelles les poissonniers d'eau douce conservaient vivant les carpes, les anguilles, les brochets pour les vendre au moment du carême aux clients. Trois quais, dont un avec un guindal, donc toujours la même idée de roues, d'écureuils, de grues, d'engins d'élévation qui permettaient de charger ou de décharger les embarcations. Entre les villes d'Amier et de Corby, huit ponts, douze moulins, deux écluses, je vous rappelle, pas des écluses à sas, douze viers, par viers, il faut entendre viéroum, pêcheries fixes en forme de V et une huche à poisson. Et enfin, dans la zone de Méandre-Tressé, entre les villes de Corby et de Péronne, douze chaussées-barrages, 22 ponts, 17 moulins, 30 viers, donc des pêcheries fixes et quatre anguillères, construction emblématique s'il en est du cours de la Somme. Donc, au niveau de la ville d'Amiens, le Grand Quai. Vous avez sous les yeux un extrait du facsimilé du plan d'Amiens et des Hortillonnages de 1542. Alors, attention, il est inversé. L'amont est à gauche, l'aval est à droite, vous voyez la petite flèche, le sud est en haut, le nord, donc la citadelle, sont en bas. Vous voyez le pont Saint-Michel et vous voyez un certain nombre d'embarcations, toujours matées avec des voiles. Il faut imaginer des embarcations qui dématent pour passer sous les ponts. Et donc, au niveau de cette petite construction bizarre de couleur rose, était implanté le Grand Quai. Donc, le Quai, Grand Quai, apparaît dès l'année 1179 dans une confirmation des biens de l'abbaye de Saint-Martin en jumeaux. Le Grand Quai fut mentionné dans un accord daté du mois de février 1283 et dans une transaction datée du mois de juin 1291 relatif à la réfection des catiches, donc des berges, puis indirectement au cours des années 1317, 1366, 1368, etc. Il était entouré de maisons et de constructions avec des noms tout à fait agréables, la maison du Blanc-Lévrier, la maison de l'Ours. Maisons qui servaient à la fois d'habitation et d'entrepôt pour les marchands de l'eau. Donc je vous ai parlé du guindal qui était bien évidemment utilisé moyennant finance. Il était absolument indispensable pour lever les charges les plus lourdes, je vous l'ai dit, avec perception d'un droit et d'un tarif précis proportionnel aux charges et à la nature des marchandises. Ainsi, à la fin du XVIe siècle, il en coûtait 16 sols pour le levage d'une meule de moulin servant à moudre le blé. Parce qu'il y avait des meules de moulin qui servaient à autre chose, écraser les écorces de chêne pour fabriquer le temps, fourbire les armes, etc. Écraser la guêde au XIIIe siècle, donc là, une meule pour broyer le grain. Prise dans le bateau et déposée dans un chariot, mais seulement 12 si elle était posée sur le pavé et non pas dans une charrette. Inversement, il charge également, comme je vous l'ai dit, à charger les marchandises. Plus en amont, au niveau des hortillonnages, je vais vous parler quelques instants de l'écluse de Ravine. Voilà, vous avez toujours sous les yeux un extrait du plan des hortillonnages de 1542. Corby vers la gauche, Amiens vers la droite, le nord en bas, le sud en haut. Vous voyez la borne de Camon dont je vous parlais, qui est grosso modo à l'emplacement du pont de Camon actuel. Et vous voyez des petites choses, des petites choses marrons fichées dans le fleuve. C'est ce que l'auteur de ce document a représenté comme étant l'écluse, donc une structure munie, constituée de deux ailes en forme de V qui retenait les eaux de l'amont vers l'aval et augmentait artificiellement le niveau au niveau du passage, pertuit dans certaines régions pour certains fleuves, peine pour le cours de la Somme. Et vous voyez que le bateau qui est représenté a non seulement un mât et une voile mais également un petit bonhomme qui le manœuvre avec une perche ou un aviron. Et puis je vous ai laissé le petit signe pour mémoire puisque dans cette zone l'évêque de la ville d'Amiens, le doyen du chapitre et l'abbé de Corby ainsi que l'abbé de Saint-Acheule chassait le signe. Donc cette écluse est mentionnée dans un document très ancien du XIIe siècle 1159 pour deux donations d'une centaine de bordels. B-O-R-D-E-2-L-E-S qui était en fait je tiens à vous le préciser c'est une particularité aussi du fleuve qui était des anguilles. Donc une centaine d'anguilles capturées au niveau de cette écluse. Vous voyez pourquoi une structure en V qui au moment de la valaison drainait, rassemblait naturellement ce poisson migrateur qui se reproduit en mer des Sargasses et qui descend donc par milliers actuellement par centaines par centaines ou par dizaines ? Bon, joker. Et qui descendait donc le cours du fleuve pour une migration de reproduction. En 1232, elle fit l'objet d'une sentence arbitrale entre l'évêque et les religieux du chapitre afin de délimiter les possessions de l'eau et les droits de pêche qui lui étaient associés puisqu'elle constituait non seulement un élément remarquable du paysage mais matérialisait également les limites de pêche et de seigneurie des eaux entre l'évêque d'Amiens et le doyen du chapitre. Donc un document très précieux, une construction très ancienne, très riche en enseignement aussi bien pour la régulation des eaux que pour la navigation ou la capture de poissons. L'exemple suivant, le pont et le bac de Dour. Vous avez sous les yeux un extrait du plan de la vallée de la Lue daté de 1773 conservé aux archives départementales de la Somme. Théoriquement, il est bien orienté, tout va bien, Amiens vers la gauche, Corby vers la droite. Alors, pourquoi le pont et le bac de Dour ? Au cours de l'année 825, le pont de Dour fit l'objet d'une concession des droits de péage par le roi Louis le Débonner aux religieux de la proche abeille royale de Corby. Cette concession fut confirmée par Charles Le Chauve au cours de l'année 836. D'après un acte daté du 5 février 1362, le pont de Dour avait été détruit sur ordre du roi de France pendant les guerres afin de préserver les populations et d'interdire le passage. À cette date, il n'était toujours pas reconstruit en raison de l'insécurité persistante mais avait été remplacé par un bac. Bac qui fut régulièrement mentionné durant l'époque moderne et qui était en 1728 toujours utilisé, toujours en fonction avec un droit de péage pour une personne à pied, trois deniers, pour une personne à cheval, six deniers, pour une charrette, un sol, pour un chariot, deux sols tournois. Avant-dernier exemple, la chaussée-barrage et le moulin de Frise. Donc, vous devinez sur cet extrait du plan du canal de la Somme du XVIIIe siècle, au niveau du trait noir, la chaussée-barrage de Frise, qui est attestée dès le XIIIe siècle et tout au bout le moulin. Au cours du mois de mars 1214, les moulins de Frise furent l'objet d'une donation de 200 anguilles aux frères hospitaliers de la commanderie des Terpignies. Les moulins, appelés moulins de Crotte, devaient être uniquement réparés aux frais des frères hospitaliers et non aux frais du curé de l'église de Frise, qui l'utilisait également. Les moulins de Crotte, les moulins de Frise, faisaient l'objet d'une redevance en anguilles due au religieux de l'abbaye d'Omblière dans le Pas-de-Calais. Cet ensemble, la chaussée-barrage de Frise, existe toujours. Le moulin n'existe plus. Il est actuellement... l'emplacement du moulin est actuellement occupé par une anguillière, une anguillière en métal de mémoire. Ce qui m'amène au dernier exemple, l'anguillière de Feuillère. Vous avez sous les yeux un extrait du plan du terroir de M. Monacu, 1733, qu'en s'est à vos archives départementales de la Somme. Et dans le cercle, vous avez une petite construction allongée, une petite construction au niveau de la chaussée, en aval de la chaussée. Le plan est inversé. Le nord est en bas et le sud est en haut. Une petite construction allongée dénommée coulerie. Cette coulerie fut donc représentée en 1733 à l'emplacement exact de l'actuelle anguillière de Frise. Donc vous avez sous les yeux la photo de l'actuelle anguillière à droite et à gauche son ancêtre du XVIIIe siècle destiné à la capture des anguilles. Avec ce dernier exemple, je termine cette deuxième partie pour aborder très rapidement la troisième et dernière partie. Une sorte de synthèse qui va vous rappeler toute l'exploitation que ce fleuve a pu connaître entre le XIIe siècle et la Révolution. Le fleuve fut un lieu d'adaptation technique avec des équipements fluviaux, des constructions à usage spécifique. Des ponts. Vous avez sous les yeux un extrait du plan de Pont-Rémy. Je vous disais toute l'importance stratégique et politique de Pont-Rémy. Je vous ai cerclé deux des quatre ponts qui permettaient le passage des multiples bras de somme au niveau du village de Pont-Rémy. Un pont sert au franchissement des piétons, des charrettes, des chevaux. Usage spécifique et unique. Un quai. Vous avez une gravure du quai du Pont-Neuf à Abbeville en 1766. Gravure conservée à la Bibliothèque municipale d'Abbeville. Un quai, chargement, déchargement de marchandises. Et vous avez un extrait du plan d'Étinean 1755 avec ces fameux viais, ces fameuses pêcheries fixes en forme de viais, de viais, pardon. Et vous voyez très nettement deux de ces constructions qui se succédaient dans les eaux du fleuve et qui permettaient donc la capture des poissons migrateurs dans le sens de la Valaison, donc de l'anguille. En quantité, nous l'avons, nous l'avons vu. Autre équipement fluviaux, des équipements fluviaux à usage multiple, construits initialement pour un usage et utilisés pour d'autres. Les moulins, vous avez sous les yeux à gauche ce très très beau dessin en couleur du moulin, des moulins à huile de la rue des Poulies. Alors je suis désolé, il y a eu des soucis de conversion de police. Donc un très très beau document qui représente en élévation ce moulin avec tout le mécanisme, les roues, le système de coulerie, de vannage, etc. Donc une construction destinée à l'exploitation de la force hydraulique mais également à la régulation du niveau de l'eau. On ferme les vannes, l'eau ne passe plus. On ouvre les vannes, l'eau passe. Et à la capture de poissons. Nous en avons eu un exemple. Autre cas, une chaussée-barrage. Toujours l'extrait du plan de M. Monacu, 1733, une chaussée-barrage, une immense digue transversale, 200, 300, 400, 500 mètres de long, qui servait à retenir les eaux, à franchir le lit mineur. Mais comme les eaux étaient retenues, elles généraient une chute d'eau utilisable pour un moulin, exploitation de l'énergie hydraulique, et pour la capture des poissons, toujours les anguilles, poissons migrateurs. Exemple similaire, avec une écluse, donc une construction en forme de V, destinée initialement à réguler et à donner une hauteur d'eau suffisante pour la navigation, mais utilisée également pour la capture de poissons. Ce qui nous amène à des cartes de synthèse. Le S d'Amiens a également sauté. Donc vous avez, pour les différents siècles du Moyen-Âge, quatre périodes. XIIe, début du XIIIe siècle, XIIIe siècle, début du XIVe, XIVe, début du XVe, et fin du XVe. Vous avez quatre périodes avec des phases d'occupation, d'abandon, de documentation ou d'absence de documents. Mais il faut imaginer cette carte comme un premier élément, une première synthèse pour le Moyen-Âge. Vous imaginez un petit peu la densité d'équipements et pour l'époque moderne, deux périodes, XVIe, XVIIe et XVIIIe. Donc un fleuve largement équipé, largement exploité, largement construit et également largement documenté. En conclusion, je vous dirai que ce fut pour moi un plaisir de travailler sur ce fleuve, sur ce fleuve chargé d'histoire, avec des potentiels archéologiques énormes, soit sous l'eau, dans les eaux, protégés en tout ou partie, soit en élévation, et je n'ai pu m'empêcher de vous mettre quelques exemples, Amiens, Moulin-Passe-Arrière, Pont-Cyr-Jean-Ducange, protégés tous les deux au titre des monuments historiques, ou cette fameuse Anguillère de Feuillère qui constitue une spécificité de ce fleuve, un patrimoine très riche, très richement documenté, patrimoine archéologique et patrimoine historique très riche, très richement documenté par les collections conservées dans cette maison et dans d'autres établissements de conservation, et un patrimoine historique et archéologique qu'il convient de connaître et de préserver. Je vous remercie.